L'international est un sujet que maîtrise parfaitement MAPED et avec nous son dirigeant Jacques Lacroix qui vient de remporter le prix de l'entreprise internationale pour le prix de l'entrepreneur de l'année région Rhône-Alpes Auvergne. Bonsoir. Bonsoir. Comment s'est imposé à vous l'international ? Écoutez, au démarrage de cette aventure de l'international, il faut remonter d'ailleurs 20 à 25 ans plus tôt, on a exporté et on a exporté par nécessité et puis nous avons acquis un certain nombre de réflexes et qui ont, parmi lesquels, une conviction que nous pouvions rechercher des débouchés loin de nos bases, loin de nos frontières et que les marchés les plus lointains n'étaient pas forcément les marchés les plus inaccessibles. Alors je le rappelle à ceux qui nous regardent, MAPED est spécialisé dans la confection, dans la distribution aussi de petits produits scolaires, alors une gamme qui s'est élargie. Nous étions d'abord des fabricants de compas. En 35 ans, nous avons fabriqué ce produit, nous étions donc monoproduits et puis nous nous sommes diversifiés et notre croissance était là particulièrement rapide car nous sommes devenus ensuite en 25 ans le leader mondial de l'accessoire scolaire et c'est à peu près, je crois, 500 millions d'accessoires, taille crayon, ciseaux, gommes, agrafeuses et donc autant de contacts avec les élèves du monde entier. Aujourd'hui, l'international représente à peu près combien de pourcents de votre C'est 80% aujourd'hui et 90% de notre effectif, de 2000 personnes, est employé en dehors de nos frontières. Et alors justement, quelle a été votre clé de réussite pour réussir ce développement international ? Je crois qu'on a essayé de faire de bons produits probablement. Je vous l'ai dit au départ, il s'agissait d'une affaire de survie et puis en diversifiant, nous avons développé des produits qui avaient un certain nombre de qualités. C'était d'abord des produits compétitifs car ces produits étaient destinés à des marchés tels que l'Inde ou la Chine qui étaient des marchés très concurrentiels et nous avons donc cette capacité à faire des produits aujourd'hui qui accèdent à tous ces marchés difficiles. Et puis par ailleurs, nous faisons la recherche innovation et nous l'avons renforcée. Et nos produits qui n'ont pas un gros contenu technologique sont quand même des produits qui sont remarquables par leur aspect unique et par leur différenciation. Donc, vous voyez, ce sont des qualités toutes simples que nous développons pour nous imposer à l'étranger. Et puis nous avons créé des filiales. Nous avons racheté des entreprises, une dizaine. Nous avons créé 20 filiales et ce sont elles qui aujourd'hui assurent le relais de la croissance dans le monde. Aller à l'international, c'est aussi évidemment une stratégie. Merci à vous, Jacques Lacroix. Je le rappelle, vous venez de remporter le prix de l'entreprise internationale pour le prix de l'entrepreneur de l'année édition 2014 pour la région Rhône-Alpes-Auvergne. Merci à vous et à bientôt. Eh bien, je vous remercie de m'avoir accueilli ce soir.